Maintenant, il est question de développer la barre de recherche, c'est-à-dire, ça représente le deuxième composant. Heureusement pour nous, Flutter a déjà prévu le widget Search Bar. Avant ce widget, dans les précédentes versions de Flutter, nous utilisions Test Form Field et nous nous occupions des configurations nous-mêmes. Aujourd'hui, grâce à Search Bar, on va l'utiliser comme un simple widget. Maintenant, au niveau de la colonne, Columns ici, nous avons plusieurs composants que nous allons intégrer. Donc, il est censé contenir plusieurs composants. Et maintenant, ces composants ne doivent pas être collés les uns aux autres. Avant de mettre notre Search Bar ici, je crée d'abord un espaceur que j'appelle Spacer. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Je vais faire mes ça. J'appelle Spacer. L'espaceur, c'est rien d'autre que Size Box. On donne une hauteur. La hauteur qui va représenter l'espace que nous voulons donner. Comme l'orientation, c'est sous forme de colonne. C'est une orientation verticale. On donne une hauteur. Donc, c'est cet espaceur que je place là. J'espace d'abord. Et ensuite, je mets le widget Search Bar qui représente la barre de recherche. Si on recharge à chaud, on voit bien ce Search Bar là qui arrive avec un arrière-plan par défaut. D'après notre maquette, la Search Bar à la couleur blanche, il fond blanc et il y a une loupe grise à côté. Il y a également du texte. Donc, on ajoute ces éléments et on donne la couleur blanche à la Search Bar. Donc, si toujours, on veut connaître les attributs. Supposons que c'est la première fois qu'on utilise cette Search Bar. Vous appuyez la touche Control sur le clavier et vous suiv voulez. Ça vous propose des attributs. Voilà. Vous voyez un contrôleur, un Intext, un Trailing. Vous avez également un Leading. Voilà. Donc, je vais commencer par Intext et Leading. Leading ici, ça sera notre icon. Leading, ça sera notre icon. Intext, notre fameux texte. Et pour la couleur, là c'est rose, mais nous devons avoir la couleur blanche. On revient. Je descends. On a background color, qui est de type Material State Property. On revient là. Background color, Materials State Property. La couleur blanche. Voilà. À plus de ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Je vais descendre, descendre. Bon, le style du test, on peut donner la couleur grise. Pareil pour Instaï. Bon, on va laisser comme ça d'abord. Je recharge. Et j'ai mon rendu. Pareil à celui-ci. Ce qu'on peut faire, c'est seulement donner des couleurs, la couleur grise à l'icône et au texte. Donc, je reviens ici, couleur grise. Bon, on va laisser comme ça. Je vais laisser comme ça d'abord. Ce n'est pas très utile. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan ici. Vous donner la couleur du thème. On va faire le même exercice. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Je reviens, j'appelle ça, color. Bien récupérer, c'est être la maquette. Mais moi, je préfère que la couleur de l'arrière-plan soit celle du thème. Donc, je mets ça. Bon, ce n'est pas un constant. J'appelle ça, barre, comme variable. Ici, je mets en couleur pas grand color. On essaie comme ça. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Moi, c'est ce qui m'arrange. Je choisis. Je préfère que ce soit comme ça. C'est OK pour le deuxième composant qui représente la barre de recherche. Que va représenter le troisième composant ? Cette barre-là, ça commence à devenir un peu intéressant. Donc, nous allons faire cette grille de sélection. Ça veut dire qu'il va coulisser et choisir les menus au fur et à mesure qu'il touche. Ça change de couleur et ça rentre dans les repas à livrer. Et c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Passons à l'heure Qu'il... Merci.